Chers amis de l'histoire, bonjour. Évoquons aujourd'hui Jeanne-Antoinette Poisson, plus connue sous le nom de marquise de Pompadour, maîtresse de Louis XV. Elle est certainement la personnalité à la Cour de France au XVIIIe siècle la plus célèbre aujourd'hui. Mais ce n'était pas simple, car lorsqu'elle a quitté son hôtel particulier de la rue du Sentier, dans Paris en 1745, devenue Madame le Normandé-Tiole après son mariage, elle savait bien que la carrière ne serait pas facile. Et en effet, elle n'était pas née. Elle était bourgeoise d'origine, avait épousé un parlementaire, et surtout, elle n'avait pas les manières de se payer ici, comme on appelait la Cour au XVIIIe siècle. Et je vous en donne un exemple. Au début de sa carrière, on organise un dîner dans les petits appartements, avec la marquise, bien entendu, Louis XV, Voltaire, le maréchal de Richelieu, et au cours du dîner, on sert des cailles. Et Madame de Pompadour, fraîchement arrivée donc à Versailles, s'écrit, « Ah ! Ces cailles sont un peu grassouillettes. » Et les terminaisons en « yet » étaient jugées au XVIIIe siècle comme extrêmement vulgaires. Vous vous doutez bien que ça jette un froid. Tout le monde se regarde, plus personne n'ose rien dire, et Voltaire sauve la situation en disant « Ce grassouillette fait un peu caillette, belle pompadourette. » Tout le monde éclate de rire, et la situation est sauvée. La marquise, qui est intelligente, comprend qu'elle n'aura pas deux fois de suite l'opportunité de se rattraper, et qu'il faut tout de suite qu'elle se mette au diapason de la Cour de France. Déjà, pour qu'elle puisse s'installer à la Cour, il avait fallu la présenter. Et ça non plus, ça n'avait pas été simple. Car il fallait qu'elle passe de Madame le Normand à marquise de Pompadour. Titre, je le rappelle, que Louis XV avait acheté au prince de Conti, quelques mois auparavant, et avait donné à la marquise, à l'occasion de sa présentation. Il faut une princesse du sang, et on cherche une femme, ruinée, perclue de dette. Et elle va condescendre, cette princesse, à présenter cette bourgeoise parvenue, en contrepartie naturellement, du paiement de ses dettes. Et c'est comme ça que pendant cinq ans, Madame de Pompadour va jouer le rôle de maîtresse officielle du roi. Mais je le rappelle, la santé de la marquise était aléatoire. Elle commençait à ressentir la tuberculose qui l'emportera. Et surtout, elle n'était pas femme à aimer l'amour physique. C'est quelque chose qu'elle va faire pour garder ce poste de maîtresse. Mais ça n'était pas quelque chose qui la passionnait. Elle était beaucoup plus intéressée par tout ce qui était intellectuel, artistique. Elle voulait avoir cette influence dont elle pensait qu'elle allait pouvoir l'utiliser en bien. Je rappelle qu'elle se passionne pour l'encyclopédie, elle n'aime pas le duc de Choiseul, que sais-je encore, elle se mêle de politique. Son frère, le marquis de Marigny, devient surintendant des bâtiments du roi. Et finalement, son influence positive dans bien des domaines va faire que Marie Lugzinska, la reine, finira par dire « Puisqu'il faut qu'il y en ait une, je préfère encore que ce soit celle-là. » Et en effet, Madame de Pompadour avait l'intelligence de rester très courtoise, déférente envers Marie Lugzinska, ce que cette dernière appréciait. Pendant cinq ans, la marquise reste la maîtresse du roi. Et ensuite, elle abandonne cette liaison, parce que finalement elle est très heureuse de laisser le domaine physique à d'autres. Et elle va conserver seulement, en tant qu'amie, je dis bien, ce pouvoir qu'elle avait autour de Louis XV. Et surtout, elle va consacrer toute son énergie à essayer d'amuser, de distraire le monarque, en effet, le plus dépressif que le XVIIIe siècle a pu connaître, Louis XV. Et ce sont ses efforts qu'elle va faire, cette passion qu'elle va mettre auprès du roi, car je vous rappelle qu'ils se resteront très proches, même s'il n'y a plus aucune liaison entre eux, qui va finalement l'amener à détériorer sa santé encore plus qu'elle ne l'était. La tuberculose prend de l'importance, et je rappelle qu'elle décède, en plus de cela, les courtisans, pour beaucoup, la détestent. Elle décède en 1764, et elle décède au château. Or, seul le roi a droit de mourir à Versailles. Et c'est ainsi que Louis XV est obligé de la voir partir nuitamment et discrètement, à travers une fenêtre, il aperçoit le cercueil que l'on monte sur une charrette pour l'enterrer à Paris. Et derrière cette fenêtre, Louis XV dira, mon Dieu, dire que, à travers cette fenêtre, c'est le seul hommage que je puisse lui rendre. Et elle est enterrée au couvent des Capucines, Très exactement, à l'angle de la rue de la Paix et de la rue des Capucines, à Paris, aujourd'hui. Elle se trouve toujours, d'ailleurs, exactement sous le trottoir du numéro 3 de la rue des Capucines, et donc à l'angle avec la rue de la Paix. Pourquoi ? Parce que, avant que Napoléon ne fasse percer la rue de la Paix, précisément, à cet endroit s'élevait le couvent des Capucines, au bout de la place Vendôme, et c'était l'emplacement du cimetière. Lorsque Napoléon décide de transformer ce quartier, on perce la rue. On ne se préoccupe pas de ce qu'il y a en dessous, on fait passer le trottoir sur les tombes. Et c'est ainsi que, lorsque vous marcherez devant le 3 de la rue de la Paix à l'angle avec la rue des Capucines, vous penserez que, sous vos pieds, il y a le cadavre d'une des plus belles femmes du XVIIIe siècle, une de celles qui a le plus conté dans l'histoire de France, la marquise de Bourbadour. À bientôt, pour un nouvel épisode de l'Histoire sans secret, et même l'Histoire sans aucun secret.